Salut à tous, une vidéo qui va parler de la Fedora 28 Beta. La Fedora 28, c'est la 28e version, comme c'est étrange, du projet Fedora, qui doit sortir normalement vers la première quinzaine du mois de mai. Si on regarde la feuille de route de la Fedora, voilà, elle a commencé sa vie en août 2017, et si on regarde les étapes, aujourd'hui, le 17 avril, le moment où je registre la vidéo, on est en place de ce qu'on appelle le Final Freeze, en clair, le gel des paquets, et on va finir de débloquer tout ça pour se le dire, c'est bon, on peut publier. Et la date de publication serait soit le 1er, soit le 8 mai. Connaissant Fedora, leur tendance à repousser si nécessaire, je dirais plutôt aux endroits du 15, je ne demande qu'à être trompé. On peut très bien récupérer l'image ISO de la bêta via le site officiel, donc je passe par l'IMSO Workstation, et là, je ne sais plus, voilà, c'est une bonne version, voilà. Vous devez tout le lien dans le descriptif, et surtout, un lien vers un article de blog qui explique tous les techniques bien croustillants. Donc, on peut télécharger, via DNF ou autre. Voilà, donc là, vous voyez, il y a 32 et 64 bits, donc apparemment, il y a encore ISO en 32 bits, à moins qu'il soit, il y a encore ISO en 32 bits, donc, c'est encore un projet qui, bon, il faut que la chose qu'on met sur le 32 bits est plus sur sa fin de vie que sa grande période de gloire, mais pour les personnes qui ont encore une machine de 32 bits, vous pouvez toujours l'utiliser. Mais il faudrait quand même qu'elles soient un peu couilloux, votre machine de 32 bits en question. Fermons la parenthèse. Donc, j'ai installé la Fedora 28 Beta Workstation, l'officiel, parce que je ne suis pas super fan des outils proposés par la version matée. Je n'en dirai pas plus. Donc, pour une fois, j'ai mis une machine en UEFI, et on va voir ce que ça donne. On est parti, voilà. Donc, vous voyez que, par défaut, c'est un noyau 4.16 RC4, et là, on a un noyau 4.16.2 qui nous accueille au démarrage. Donc, c'est un menu groupe, je suppose, et on va voir ce que ça donne. Ça propose GNOME 3.28. Je ne suis pas super fan d'interface de GNOME, mais Fedora, c'est GNOME. Voilà. Comme, comme des distributions comme la Chakra Linux, c'est KDE, comme la Nixmint, c'est Cinnamon. Là, la maison mère de GNOME, c'est la Fedora. Voilà. C'est comme ça. Donc, on a un écran d'Apply Move, qui permet de patienter un brin. Et là, je crois me souvenir, en fait, dans mes essais, c'était Wayland. Je ne sais pas si Wayland va toujours être chargé. On est en plein écran dans VirtualBox. Non, c'est sympa. Je me connecte. Dans les options, il y a GNOME, GNOME Classique. Je pense que GNOME Classique va venir par G-clé, et GNOME sur XORG. Donc, on va se connecter. Voilà. Donc, nous avons un fond d'écran assez sympa. Pas trop agressif au niveau de la rétine. Après les couilles de l'heure, vous me direz. Donc, alors, vous voyez quand même, ça réagit très rapidement. Bon, c'est vrai que l'interface est assez tablet-like, mais ça réagit rapidement. Côté logiciel, donc, on a GNOME 328. Avec tous ces réglages. Voilà. Accès universel, compte en ligne. Si vous avez besoin d'ajouter des comptes en ligne, vous pouvez le faire en un clic de souris. La confidentialité. Partage, son. Ah, voilà. Si. Alors, je ne sais plus où ça se trouve. Je crois que c'est un périphérique, oui. Donc là, vous avez pour l'écran noir, la mise en vie automatique, tout ce qui est réseau. Vous pouvez rajouter un VPN facilement. Les périphériques. Voilà. Donc là, et on peut activer le mode de nuit. En clair, tout ce qui est Redshift est assimilable. Voilà. C'est-à-dire que, entre telle heure et telle heure, le mode de nuit se mettra en route, et ça coupera les rayons bleus. Le clavier. La souris, le papier tactile. Tout ce qui est imprimante. Donc, je vous montrerai comment on va rajouter l'imprimante par la suite. Les médias amovibles. Le Thunderbolt. Si vous avez un Thunderbolt activé, ça va vous voir quand même la couleur. Bref. On est dans les outils classiques. Et c'est bien sûr un GNOME 328. Un. Graphique inconnu. Donc, je suppose que c'est Wayland. On peut arriver à la date et l'heure. Fusé horaire automatique. Voilà. Les utilisateurs, on peut rajouter à volonté. Les applications par défaut. Voilà. Donc là, je vais peut-être remplacer Evolution par Thunderbird, mais peu importe. Non, mais déjà, c'est souple. C'est souple. Bon, je veux bien, il y a Ryzen 3 2200G avec 4 coeurs au cul, mais c'est souple. Donc là, je vais vous réfléchir. Par contre, on va réduire un peu les icônes parce que ça arrache un peu la rétine. Voilà. Point négatif. Toujours pas de barre d'état. Pour avoir les informations. Le réseau. J'aime que ça fonctionne. Paf. Ah, d'accord. Peut-être réseau Windows. Workgroup. Ah, il y a peut-être un petit bug par rapport à ça. Pour le plus tard, je rajoute un paquet. Mais au moins, déjà, il est listé. Au moins que j'ai oublié de mettre l'accès par pont. Mais au moins, déjà, on peut accéder au réseau. Donc, il y a peut-être un truc qui manque. On le verra par la suite. Bon. On va continuer avec Firefox. Donc, je suppose que c'est la première fois que ça s'est récent. 59.0.2. Que demande le peuple ? Pas grand-chose. Donc, on va voir avec LibreOffice. Parce que souvent, LibreOffice a tendance à être en anglais par défaut. Ah, il y a Gnome Logiciel qui me dit, LibreOffice demande davantage de paquet logiciel. Bon, il est en anglais par défaut. Peut-être qu'il va me proposer les traductions françaises. Ça, c'est un gros point faible des précédents de Fedora. C'est que LibreOffice n'était pas traduit par défaut. Apparemment, Gnome Logiciel doit surveiller et dit, ah, tu me lances ça, donc il faut que j'installe ça. Ça, c'est bien. C'est tout, c'est bien. C'est agréable. Si je relance notre LibreOffice, par exemple, je vais lancer quelques. Je ne suis pas parié que maintenant, je vais avoir la interface en français. Oh, c'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voyons. Donc, il y a machines utilisateurs. Ah oui, puis je vais rajouter, par exemple, je testais déjà le support du son. Parce que c'est vrai que le support du MP3, ça nécessite l'ajout de certains paquets comme ce de la PMFusion. Donc, je vais voir ce que, si directement, parce que j'ai voulu dire que le support du MP3 était tombé dans le domaine public, Fedora avait décidé de l'activer. On va vérifier ça rapidement. Donc, j'ai pris Atler Music pour changer. Parce qu'il propose du MP3 en 192. Donc, peu importe. Mais ça permettra toujours de vérifier qu'il y a le support du MP3. Si c'est le cas, superbe ! Ça fera un paquet de moins à rajouter au démarrage. Donc, c'est ça. Déchargement. On va extraire ici. Je vais mettre en musique. Boum. Je vais lancer le Rhythm Inbox. Je vais voir s'il me reconnaît. Il me reconnaît des fichiers. C'est-à-dire qu'il va les lire. Je pense que vous avez votre réponse. Le support du MP3, out of the box. C'est un gros manque de Fedora. Là, ça fait plaisir. On va passer par Gnome Logiciel pour rajouter, par exemple, tout ce qui est Thunderbird. On va rajouter Thunderbird, par exemple. Je vais lancer Logiciel. Je vais voir si Thunderbird... Activer dépôt tiers. Blablabla. On va activer. Ça ne mange pas de pain. Et si on va dans les dépôts logiciels, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ok. Merci. Donc, dépôt tiers. Ah, zut. Mais, on sent de bonsoir. Je ne vois plus qu'on a fait ça. Donc, logiciel. J'en étais au niveau des dépôts logiciels. Voilà. Je me suis fait une grosse manip. Donc, il nous dit qu'on peut... Ah, mais c'est très bien, ça. Si vous avez besoin, par exemple, de rajouter Steam, vous activez, clac, vous pouvez ajouter Steam. C'est superbe, ça. Vous avez besoin de support H264 ? Pareil. Vous avez besoin de support DRAV NVIDIA ? Pareil. Google Chrome ? Pareil. C'est super pratique, ça. On va prendre Chrome, parce que c'est un truc assez... Léger. Voilà. Donc, on a accédé à un dépôt. Donc, je suppose maintenant que si je cherche Chrome, il va me répondre Google Chrome disponible. Voilà. Google Chrome. Je veux l'installer ? Pas de problème. Même si ce n'est pas le meilleur navigateur du monde, sur certains plans. Je ne veux pas installer Google Chrome. C'est bien pour les personnes qui préfèrent Chrome à Chromium. C'est très bien, ça. Donc, tant que ça s'installe, je vais revenir là-dessus. Donc, on va rajouter... Moi, je ne sais pas... Ah, je voulais mettre Thunderbird, c'est vrai. Je vais l'installer. Le temps peut-être qu'il finisse l'installation. Alors, tout. Ah, zut. Je vais y arriver. Non, c'est un petit... Allez-du-direct. Mais c'est quand même sympa, merde. Thunderbird. Mais je vais l'installer. Et on peut rajouter des extensions. Donc, on va tenter de s'installer. Je ne sais pas ce que si je tape Chrome. Je recherche Chrome dans les logiciels installés. Voilà. J'ai Google Chrome. Tout simplement. Oui. Voilà. Donc, je vais voir si Thunderbird, il me demande d'aller rajouter des paquets complémentaires. Je vous conseille de rajouter des paquets complémentaires. Sinon, ce n'est pas grave. Je vais rajouter un ligne de commande. Mais j'ai déjà directement fait Thunderbird en français. Ah, mais comme ça, je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Avec Lightning en français. Bon, ça va annuler pour le moment. Tac, tac. Voilà. J'ai Google Chrome. Voilà. Tout simplement. J'ai directement fait Thunderbird en français. Couché. Voilà. C'est agréable. Le support de l'imprimante. Par exemple, demande l'imprimante HP Lip. Enfin, HP Jet 2130. Je vais dans l'imprimante. Je vais dans le panneau de configuration. Périphérique. Imprimante. Ajouter une imprimante. Déverrouiller. Et on va voir s'il me détecte l'imprimante. Ah, bien sûr, si je la branche, ça sera mieux. Ça sera mieux si je la branche, évidemment. Clac. Je vais dans l'imprimante. Je vais dans l'imprimante. Je vais dans l'ajout. Et voilà. Mon imprimante est supportée. Ajoutée. Très bien. Ah, j'en ai une. Je vais attendre un tout petit peu. Bon, mais je vais supprimer celle-ci. Voilà. Et j'ai la simple scan. Je vais voir si simple scan me reconnaît exactement le scanner. Ça serait bien aussi. D'accord, là, il y a un petit bug classique de VirtualBox. Donc là, ça va mieux. Et je mets, par exemple, simple scan. Je vais voir s'il me reconnaît exactement le... Comment dire ? Ça fonctionne ! Et je n'ai rien eu à rajouter. C'est quand même plaisant. Voilà. Donc, la preuve, j'ai mon scanner qui est reconnu. Ah oui, je vais voir s'il ne manque pas un paquet par rapport à GVFS. C'est ce truc. Le seul bug que j'ai eu, c'est par rapport à ça. On va essayer de rajouter VLC. Par contre, VLC, ça nécessite le rajout de tout ce qui est dépôt RPM Fusion. Donc là, c'est un peu ennuyeux. C'est peut-être le seul cas où vous aurez besoin de rajouter des dépôts. C'est pour VLC, par exemple, si vous en avez besoin. Donc, je prends ce qui va bien. C'est quoi ? Et je l'installe. Voilà, j'ai fait pareil pour les logiciels non libres. Je sais que ce n'est pas bien, mais il faut savoir rester pragmatique. Quand il y a besoin de logiciels non libres, on les installe. Point final. Le 100% libre, c'est la plupart du temps inutilisable. Donc, je relance le logiciel. Voilà. Eh punaiseux. J'en ai répété de ça. Je vais cliquer sans faire exprès sur... Mais c'est quand même agréable. C'est quand même ultra agréable. On va chercher mise à jour. Et là, il va mettre à jour les paquets. Peut-être qu'il y aura fait laisser dans l'ensemble après. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais... Télécharge, télécharge. Mais c'est quand même agréable. Support MP3 out of the box. Support du scanner out of the box. Pourtant peu que votre arrivant soit reconnu. C'est quand même agréable. Merde. C'est agréable. C'est le genre de bêta que je vais avoir tous les jours sous la main. Ça peut prendre du temps, oui. Donc, je vais chercher VLC peut-être. Non, il n'y a rien de trouvé pour le moment. Donc, là, je vais peut-être forcer un peu la main à l'ensemble. Ce n'est pas bien. Mais comme je n'ai pas envie que la vidéo fasse 15 heures de long, pas qu'il soit trop long, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais faire un sido DNF update. Donc, là. Bon, c'est la seule fois que je suis obligé de passer par la ligne de commande. Tout ce que j'ai pu faire sans passer par la ligne de commande, c'est quand même agréable. Donc, par sécurité, je vais me déconnecter. Et me reconnecter. Comme ça, moi, je suis sûr et certain que les bases de données auront été mises à jour. Voilà, donc, je vais voir si Gnome logiciel me permet d'installer maintenant VLC. Non, il n'y a toujours, toujours pas. Je vais chercher SMB. Bon, mais tant pis, je vais passer par une de commande. Donc, peut-être que Gnome logiciel est un peu têtu sur ce plan-là. Donc, je fais sudo DNF install VLC. C'est dommage, je préfère qu'il passe directement par logiciel. Mais tant pis, sinon, c'est quand même... C'est la seule fois où je suis obligé de passer par ligne de commande pour installer le logiciel. C'est quand même pas si mal pour une distro mère comme la Fedora. C'est même très bien. Ah oui, tant que j'y suis, je vais vous montrer la fraîcheur de certains paquets. Bon, une M-A, vous avez un noyau 416.2. Si je fais un GCC-V, nous avons un GCC-8. Quand même. C'est quand même des... c'est quand même la fraîcheur. C'est pour ça que je dis souvent que la Fedora est une fixe dynamique. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à mettre des logiciels à jour s'il y a besoin. Elle n'est pas dans la politique du « si je l'ai, on n'en parle plus ». Si on doit mettre à jour, on met à jour. C'est une politique assez pragmatique. On peut dire qu'on est à mi-chemin entre la Rolling, qui est en mise à jour constante, et la Fixed, qui est en fait à jour s'il y a besoin. Mais les ajouts uniquement pour la sécurité. Mais là, c'est quand même agréable. Parce que je peux parier que, durant la durée de vie de la Fedora 28, peut-être que Gnome 3.30 sera proposée. Parce que les Fedoras sont supportés pendant environ un an. Je ne vais pas contre le faire un dernier truc. Je vais voir si le SMB s'est installé. Bon, c'est un petit bug de la version virtuelle. Donc, je relance VLC. Et maintenant, je l'ai. Dommage qu'il a fallu que je passe par ligne de commande pour avoir VLC. Et maintenant que Gnome logiciel va me le lister. Si je le fais une fois deux frappes, ça ne va pas le faire. Non, il ne me le liste pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quand même très agréable. Gnome logiciel, il ne peut être pas parfait, mais il est super pratique. Après, on aime ou on n'aime pas l'ergonomie de Gnome, c'est autre chose. Mais sur le plan de la réalisation, c'est très très bien fait. C'est tout. Bon, pourquoi ? Peut-être que j'oublierai quelque part. Non, c'est peut-être par là. Paramètres. Réseau. Non, mais dommage. Mais sinon, regardez, c'est quand même agréable à l'utilisation. C'est une distribution super bien conçue. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est le genre de distribution qui donne ses lettres de noblesse au logiciel libre. Une distribution qui remet l'utilisateur au centre du jeu. On n'est pas là pour la prouesse technique, on est là pour faire quelque chose que l'utilisateur puisse utiliser. Oh merde, une lapalissade. Donc là, je vais éteindre la machine virtuelle. Voilà. Donc pour conclure, c'est une excellente version de la Fedora. Pour moi, c'est une version qui va faire très mal parce qu'elle montre qu'on peut faire une distribution fixe, assez dynamique, mais surtout utilisable. Bien sûr, je ne la mettrai pas entre les mains d'une personne qui débute et qui est effrayée par les deux commandes. Mais si vous avez un petit peu de bouteilles et que vous avez envie de faire mumuse avec une distribution mère, la Fedora est un très bon choix. Vous avez vu ? Dès qu'on lance un logiciel comme LibreOffice qui dit « Ah, il n'y a peut-être besoin de quelque chose », le nom de logiciel va se lancer et va dire « Ah, il faut rajouter ça ». Et ça, rien ne serait-ce que cette possibilité, c'est bien. Avoir le support d'une MPTRA out of the box, c'est bien. Le seul hic, c'est que j'ai un petit problème avec le partage au niveau du réseau. C'est un peu ennuyeux, et bien sûr le problème de VLC, mais sinon, c'est utilisable. Il n'y a pas besoin de rajouter 15 trillions de dépôtières, un se suffit et on a tout ce qu'il faut. Voilà, moi, c'est le genre de distribution que j'apprécie. On dit souvent que je suis toujours négatif, le cas de distribution et la compagnie. Mais là, c'est parfait contre-exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !